Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La fédération des journalistes et médias professionnels solidaires avec la cause saharaui aînée, elle a été officiellement installée hier soir dans le camp de réfugiés de Bouchdour. Retour dans le journal sur la journée mondiale de la liberté de la presse, marquée notamment par l'inauguration du siège de l'organisation nationale des journalistes algériens à la maison de la presse Taharjaou. Sport, 6 nouvelles médailles dont 3 en or décrochées par nos nageurs au championnat d'Afrique de natation en Angola. Et puis football, match de mise à jour de la 19e journée de Ligue 1, un match au programme cet après-midi, c'est Herbelouzdet, USM Kanshla. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On commence avec ces félicitations du président de la République à l'équipe féminine de football du CF Agbo qui a été sacré hier champion d'Algérie. Abdelmajid Bouna a également félicité les techniciens et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce succès. Rappelons qu'Akbo s'est imposé face au CSC au tir au but, 5 buts à 4. Sommet de l'organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce samedi à Banjoul. Le président de la République y est représenté par le Premier ministre, Nader Al-Arbaoui. La situation en Palestine occupée, l'islamophobie et le dialogue entre les civilisations, entre autres dossiers qui seront débattus lors de cette conférence. Amel Bouazza est l'envoyée spéciale de la Radio Nationale dans la capitale gambienne. Durant deux jours, les 57 pays membres de l'organisation de la coopération islamique mettront sur la table des discussions les questions communes d'ordre politique, économique et social. La question palestinienne sera également au cœur des débats. Selon Essa Bokar Saï, vice-présidente du secrétariat de l'OCI en Gambie, le pays est déterminé à faire de ce sommet une réussite. Nous voulons montrer au monde qu'aussi petit que soit notre pays, nous sommes déterminés et solides lorsqu'il s'agit des questions communes de notre UMMA dans tous les pays membres de l'organisation à travers le monde et où que se trouvent les musulmans dans le monde. Les dirigeants des États membres de l'OCI aborderont en outre les questions relatives au rejet des discours de haine et de l'islamophobie, au changement climatique et au renforcement du dialogue. Cette 15e session sera sanctionnée par une déclaration finale en prenant les positions de l'organisation sur les questions présentées au sommet, une résolution sur la Palestine et la déclaration de Bandjoul. De la capitale gambienne, Bandjoul, Amel Bouazza pour la radio algérienne. Transition toute faite pour évoquer les derniers développements au Proche-Orient. Une délégation du Hamas s'est attendue ce samedi au Caire pour poursuivre les discussions sur une trêve à Gaza. Le Hamas qui reste déterminé à obtenir un arrêt total de l'agression sioniste, le retrait des forces d'occupation et un arrangement d'échange de prisonniers de guerre. En attendant, les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent sur Gaza. 26 Palestiniens sont tombés en martyr ces dernières 24 heures. Les frappes ont notamment visé Rafah ou Netanyahou menacent de lancer une offensive terrestre. premier allié d'Israël. Washington s'oppose à cette opération qui risque d'exacerber la situation déjà très tendue aux Etats-Unis avec la multiplication des manifestations des étudiants contre l'agression à Gaza et qui pourrait nuire, selon la presse américaine, à la réélection de Joe Biden. Le mouvement étudiant contre l'offensive sioniste dans la bande de Gaza se poursuit dans le monde, parti des campus américains et faisant parfois l'objet d'une violente répression policière. Il a gagné Paris, Lausanne, Berlin, Montréal, Mexico ou encore Sydney. La situation humanitaire catastrophique à Gaza fait réagir la communauté internationale. De nombreux pays ont pris leur distance avec l'entité sioniste. Dernière en date, la Turquie, qui vient de suspendre ses relations commerciales avec Israël jusqu'à ce que l'occupant sioniste autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza. Une décision qui va sûrement impacter l'économie de l'entité sioniste. Ses plans expansionnistes notamment sont compromis puisque l'occupant sioniste importe 70% des minéraux, des matériaux en fer et un tiers de ses besoins en ciment pour construire ses colonies illégales. Ajoutera cela plus du tiers des besoins d'Israël en pétrole transitent par le port turc d'Océan en Méditerranée. Et pour Ayman Chaka, la décision de la Turquie dénote du réveil de la communauté internationale. Il le dit à Karima Hasnaoui. L'échange commercial entre la Turquie et Israël, c'est très important. L'arrêt total de l'échange commercial, c'est très bien. Ça montre que quand même le monde se réveille vers cette agression, cette génocide israélienne qui touche l'époque palestinienne depuis plus de 75 ans. Il faut que tout le monde prenne des mesures punitives contre Israël pour qu'il arrête ce génocide. La Fédération des journalistes et médias professionnels solidaires avec la cause sahraoui est née. Elle a été officiellement installée hier soir dans le camp de réfugiés de Bouchdour. Sa principale mission, contrecarrer la propagande du marzane et porter la voix du peuple sahraoui à l'international. Les détails avec notre envoyée spéciale à Bouchdour, Nesrindahmoun. Cette fédération qui va compter 11 membres pour gérer son bureau d'organisation a déjà élu le journaliste algérien Hamid Lotfi comme président pour toutes les années qu'il a passé à couvrir le dossier sahraoui et son engagement personnel pour la cause. À l'issue du vote, des journalistes ont lu la déclaration finale de création de la Fédération des journalistes et médias solitaires de la cause sahraoui. Parmi eux, le journaliste congolais Bill Théodore Kongoa. « Soutenir le travail des médias dans la République arabe-sahraoui démocratique en fournissant une assistance technique, logistique et la formation aux journalistes et professionnels des médias sahraouis. Mettre en place une plateforme médiatique internationale pour suivre les développements de la cause sahraoui, en créant un espace numérique pour que tous les membres puissent partager leurs contributions, documenter et suivre les derniers développements de la cause sahraoui et partager avec les différentes plateformes médiatiques dans leurs pays respectifs. Création d'un club de journalistes dans les pays où se trouve la Confédération. Signature de protocole de coopération entre les différents médias sahraouis avec leur contrepartie des différents pays. Une dizaine de journalistes algériens présents ici dans les camps de réfugiés à Bouchdour ont été félicités pour leur engagement professionnel dans le traitement du dossier sahraoui, un dossier qui suit depuis des années. Du camp de réfugiés sahraouis de Bouchdour, Nasserine Tahmoun Al-Shechane 3. Et la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée hier a été marquée chez nous par l'inauguration officielle par le ministre de la Communication du siège de l'Organisation nationale des journalistes algériens à la maison de la presse Tahar Jaut. Mohamed Lagabe avait auparavant baptisé deux salles de conférence, des stades Nelson Mandela et 5 juillet, des noms de deux défunts journalistes. Smiley. Après une halte au niveau de la stèle érigée à la place de la liberté de la presse pour un moment de recueillement, à la mémoire des journalistes et hommes de médias tombés en martyr, le ministre de la Communication a procédé à une série d'inaugurations. La salle de conférence du stade Nelson Mandela de Berraki portera désormais le nom du commentateur sportif algérien Mohamed Salah. Le ministre de la Communication a évoqué dans la foulée la réhabilitation de la maison de la presse. C'est la première salle de conférence qui porte le nom du défunt journaliste Mohamed Salah, conformément aux mesures prises par le président de la République le 3 décembre 2023. Pour ce qui est de la maison de la presse Tahar Jaut, le wali s'est engagé à la réhabilité dans les plus proches délais pour qu'elle soit conforme à son nom et à son image. Le ministre a également baptisé la salle de conférence du complexe olympique Mohamed Boudiaf en nom du champion d'athlétisme et journaliste feu Abdelkader Hammani. Le ministre a ensuite inauguré la station terrestre de télédiffusion par satellite Abou Chawib. A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, nous avons procédé à l'inauguration officielle de la station terrestre de télédiffusion par satellite des chaînes de télévision algériennes, notamment les chaînes privées. Nous souhaitons à tous les médias algériens le développement et toute la réussite. A la maison de la presse Tahar Jaut, le ministre de la communication a procédé à l'inauguration du siège de l'Organisation nationale des journalistes algériens souhaitant que cette nouvelle structure puisse jouer un rôle positif dans l'encadrement du travail médiatique en Algérie. Eiffelia FM souffle sa première bougie depuis sa création. La chaîne œuvre a porté la voix du continent grâce à son réseau de correspondants répartis sur pas moins de 14 capitales africaines. Une année d'existence qui a déjà porté ses fruits, même si beaucoup reste encore à faire. On écoute à ce propos le directeur général de la radio nationale Mohamed Barrelli. Eiffelia FM, c'est les positions de l'Afrique, ce n'est pas la position de l'Algérie. Et c'est une chaîne qui vient acter la portée panafricaine de cette Algérie libre, unie et indépendante. Donc après une année, on est très très satisfait. Il reste beaucoup de chemin à faire, mais jusque-là on a fait beaucoup de belles choses grâce à toutes les équipes, sachant que c'est une équipe étyroclite. Il y a beaucoup de frères et confrères de beaucoup de pays africains qui sont là. On a entendu un réseau de correspondants qui touche aujourd'hui 14 capitales africains. C'est déjà pas mal en une année. C'est vrai qu'on a des problèmes de fréquence à ferme sur l'Afrique. On travaille sur ça avec l'apport bien sûr de nos amis de l'ATD à des affaires étrangères et tout ça sur la pulsion hautement positive de la présidence de la République. Tout autre chose à présent. Les dernières pluies rassurent les agriculteurs. Les céréaliculteurs notamment sont optimistes quant à la port hydrique de ces précipitations, même s'il faut à présent faire attention aux maladies. Correspondance de Constantine Hayet-Gerbourg. La culture céréalière a besoin de pluie et les dernières précipitations sont comme un baume au cœur. Les céréaliculteurs sont optimistes. Écoutons Mahdi Dali, vétérinaire agriculteur, multiplicateur. Je dirais d'abord que c'est le souhait recherché par tout agriculteur céréalier en pluvial. Des pluies et des températures de saison qui se prolongent jusqu'à la première quinzaine de mai. Et c'est là où la demande hydrique devient plus importante sur la village de Constantine. Je suis confiant pour la suite. Malgré la situation favorable des dernières semaines, il y a toujours des précautions à prendre. Les maladies ne pardonnent pas. Mahdi Dali, céréaliculteur. On appelle ça la rue jaune, connue par les agriculteurs. C'est des maladies qui nous font perdre jusqu'à 20 à 30% des rendements, même un peu plus si l'infestation est plus importante. Et pour cela, je conseille à nos amis agriculteurs de faire ces traitements au plus vite. Pour protéger surtout la feuille étendard qui porte l'épi et protéger en même temps l'épi pour un remplissage. Inch'Allah, c'est un bon morceau pour tout le monde. La récolte de céréales s'annonce donc prometteuse. Ici à Constantine, une wilaya toujours dans le peloton de tête en matière de production céréalière. Constantine Hayat Kerboua, Algégin 3. Dame nature, dans tous ces états, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'état brésilien de Rio Grande ont fait 39 morts et 70 disparus. La Chine, elle, connaîtra ce mois de mai des précipitations supérieures à la moyenne selon son centre national du climat. Alors qu'une vague de chaleur meurtrière frappe l'Asie du Sud et du Sud-Est, plus de 100 records de température sont tombés en avril dernier au Vietnam. Cet emballement atmosphérique est causé par les changements climatiques induits notamment par les énergies fossiles. Les grosses firmes pétrolières pointaient du doigt dans un rapport de parlementaire américain à Malazie. Les six géants du pétrole, ExxonMobil, Chevron, BP America, Shell et l'American Petroleum Institute ont pratiqué de la désinformation et ont délibérément et pendant un demi-siècle trompé le public en niant le rapport entre le pétrole et la crise climatique. Les scientifiques prédissaient en fait depuis 1977 ce bouleversement climatique induit de l'activité pétrolière. Ce rapport explosif a mis en exergue la responsabilité des big oil dans ce qu'ils qualifient de tromperie au sujet de leur rôle dans la crise climatique et en faisant tout pour que les États-Unis et le monde entier restent dépendants des produits polluants. Comment a réagi le secteur pétrolier après ces révélations ? Eh bien, après avoir nié les faits, le secteur a changé de posture face à la véracité des sciences et a tenté une autre esquive. Soutenir l'action pour le climat en effectuant des actions en coulisses pour l'éviter. Subterfuge qui n'a pas réussi. Finalement, le rapport conclut qu'il était plus que urgent de placer les big oil devant leurs responsabilités et prendre des actions urgentes pour rémédier aux dégâts qu'ils ont commis. De la culture avant de passer au sport, chorégraphie et théâtre, un mélange subtil auquel a assisté un public nombreux hier au TNA. Le spectacle intitulé Genèse est mis en scène par Fayzam Amri, présidente de l'Académie Profil. Sidali Fares pour le détail. Intéressant, différent, ambitieux. Magnifique. Très bon spectacle. On a beaucoup apprécié. Très, très, très professionnel. Genèse, un spectacle conçu par le chorégraphe professeur de danse Fayzam Amri. Un travail original qui raconte une histoire par le corps et l'image. La chorégraphe Fayzam Amri revient sur l'histoire de la pièce. Genèse, elle a été écrite pendant le confinement. Il fallait que je revoie un peu toute cette instabilité de l'homme face à la planète. Si une ère digitale, l'homme, il a été affligé par toute cette ère digitale et aussi par la pandémie. Donc, tout est remis en question. Et je reviens sur le premier homme sur Terre qui est venu, l'homme primitif, le bipède. Ensuite, comment il s'est développé selon les afflictions de l'homme et de l'environnement qui ont affligé un peu toute la conscience de l'homme et qui est devenu un homme digital contemporain complètement bafoué. Donc, je remets un peu tout ça en question sur de la danse, mais aussi avec beaucoup de théâtre. Le public présent au Théâtre National Mahidine Bajdarzi était ébloui par la prestation. C'est un ordre de professionnalisme à Ali. C'est un spectacle de réflexion et aussi profond dans la recherche. On a trouvé que c'était très innovateur, original et très professionnel. Très, très beau le spectacle. Les éphantiques, il y a beaucoup d'émotions, surtout les jeunes. J'étais agréablement surprise et j'ai admiré nos jeunes danseurs qui se sont démêlés. Le spectacle était très, très bien pour moi. Le spectacle Genèse, production par Profil Academy, conçu par Feyza Mamrie, va faire prochainement une tournée européenne. Du football avec la mise à jour de la 19e journée de Ligue 1. Un match au programme cet après-midi. Le CR Belouzdead ira à Kanchla avec la ferme intention de reprendre sa position de dauphin, qualificative à la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF. Et puis, six nouvelles médailles, dont trois en or, décrochées par nos nageurs au championnat d'Afrique de natation en Angola. L'Algérie totalise jusqu'à présent 18 breloques, dont six en or. 8h15 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Crimo était à la console technique, Hossein à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo, Lilia Bokhalet. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali.